God of War, vous connaissez sûrement cette saga de Santa Monica Studio qui a commencé en 2005 T'es fort l'histoire Vous la connaissez déjà parce qu'elle est culte, mais aussi parce que l'an dernier, on a eu droit, après 5 ans de développement, au retour de la série avec un opus inédit, sobrement appelé... God of War, oui voilà bravo vous avez trouvé, j'ai envie de vous applaudir Oui, ce jeu, vous savez là où on entend, à peu près 36 000 fois, ah mais ce, est devenu culte, moi je l'adore ce, et puis vous en avez sûrement entendu parler récemment avec tous les prix qu'il a raflé, notamment celui du Best Game of the Year Au Game Awards 2018 On a même eu droit à une remise de prix de la part de Christopher Judge, qui joue Kratos And the Game Awards goes to... Oh il va dire le boy, ah je te jure s'il le dit je sors mon fucking awesome, ah je le sens qu'il va le dire Bon bah non il le dit pas C'est donc le requi... Oh putain il l'a dit Fucking awesome On est fait On retrouve donc un Kratos légèrement changé, fini le Kratos tout vénère qu'on avait l'habitude de voir dans les premiers opus Y'a un téton ! On a un Kratos toujours violent mais qui s'est légèrement tassagis, et qui... Visiblement est dandrophile Dandrophile Une personne sexuellement attirée par les arbres Oh yes sir ! Boy ! Mais enfin je veux dire, regardez cette passion qu'il a dès le début du jeu Avec cette façon qu'il a de caresser sensuellement cet arbre J'ai envie de toi C'est vrai ? Non Attendez, juste par curiosité, on tombe sur quoi si ? Ok je regrette, on retrouve notre ami à Midgard, et non plus en Grèce Vous l'avez deviné, on va massacrer les dieux nordiques Et cette fois-ci mesdames et messieurs, on est accompagné d'Atreus, le fils de Kratos Et oui, Kratos a un autre enfant Félicitations mec, en espérant que celui-ci tu nous le tue pas, si tu vois ce que je veux dire On retrouve donc notre duo au début du jeu, brûlant la défunte mère d'Atreus, et donc la femme de Kratos Elle brûle pas vite la putain ! Oui oui, le jeu commence vraiment comme ça Le gosse a perdu sa mère, elle est morte Champagne ! Ce qui fait qu'Atreus maintenant est tout seul avec son père Et c'est sûr, c'est pas tous les jours facile Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf Où ça ? Là où se trouve le cerf Grosse ambiance ! Le but de nos deux héros sera donc d'atteindre le sommet de la plus haute montagne Pour y déverser les cendres de la mère d'Atreus Et soyons clairs tout de suite, même si la relation Kratos-Atreus peut parfois sembler légèrement stéréotypée Celle-ci reste intéressante Kratos est un dieu, elle cache à son fils Et ça entraîne inévitablement des remises en question Et certaines mises en garde pas forcément compréhensibles pour l'enfant Enfant qui est bien évidemment troublé psychologiquement Regardez-le ce pauvre garçon Il a clairement besoin d'une assistant sociale Oh il est tout colère ! Ah oui, donc il va vraiment pas bien en fait Depuis que ta mère est partie, tu as changé Atreus Tu ne vois absolument pas ce que tu veux dire ? Je ne fais actuellement rien d'anormal ? Pour lui c'est une sorte de parcours initiatique si vous voulez On sent que Kratos veut lui faire profiter de son expérience Il est dur, mais juste On le voit par exemple quand il réprimande son fils Sur le fait d'être trop manichain concernant la guerre entre les elfes noirs et les elfes blancs Bah ouais, faut bien l'éduquer ce gosse Vu que des fois il fait sa crise d'ado Non mais je veux dire, regardez comment il parle de Kratos quand il parle au cadavre de sa mère Il me parle jamais Il veut rien m'apprendre Ça aurait dû être lui Tu m'entends ? Lui ! Pas toi ! Non mais oh ! Comment tu parles de ton père ? T'es con Au début du jeu, on croise rapidement un troisième personnage Cet homme Et je ne sais pas qui c'est exact Ah ok, donc c'est lui le méchant Je suis méchant Ah oui, c'est pas l'amour fou entre les deux personnages Qui va te faire enculer Moi j'étais préviens Moi j'étais encule Mais on aura bien évidemment d'autres personnages Comme Brock et Sindri Deux frères qui font office de marchand dans le jeu On aura aussi la mystérieuse sorcière de la forêt Et une tête Mimir D'ailleurs, ces deux derniers personnages s'aiment plutôt bien Ce qui est bien, c'est que Mimir nous donnera de précieuses informations Oui Mimir, vas-y, conseille-moi Faut suivre le conduit Oui je savais, oui Et on s'attache à ces personnages Vraiment, c'est plaisant de suivre l'évolution de leur relation Mais quand il parle, je comprends pas un mot Personne ne le comprend, hélas Il parle une langue morte Morte, comme ta mère Atreus Oh, ça c'est pas très gentil Et on s'émerveille devant certains Comme ce serpent Qui répond au doux nom de Yormu Ok, envoyez la transition, bah Mais non, putain, pas celle-là Le tout est embelli par un très bon rythme Octroyé par une alternation quasi parfaite entre Moment d'action, touchant ou d'exploration Et la mise en scène, mon dieu mes amis, la mise en scène Elle est folle Le jeu est un long plan séquence Aucun cut La caméra les suit en permanence On aime ou on aime pas Mais d'après moi, ça sert l'immersion On a plus que jamais l'impression de faire partie de l'aventure Et on prend encore plus plaisir à voir l'évolution de la relation entre Kratos et son fils Surtout avec des dialogues particulièrement bien écrits On a souvent des discussions entre les personnages au cours de moments plus calmes Maman m'a emmené chasser plusieurs fois Mais toi t'as jamais voulu Pourquoi le faire maintenant ? Moi je sais, moi je sais Parce que maintenant elle est morte Hein Atreus, tu te rappelles ? Elle est morte Mais Atreus est utile Dans la mesure où, déjà, lui, contrairement à Kratos Il peut lire d'anciennes inscriptions Il est écrit Seule Link peut vaincre Ganon Et en combat, il est loin d'être handicapant Puisqu'il nous indique d'où viennent les attaques des ennemis Sachant que grâce à lui, on peut aussi faire des combos Si on lui fait tirer des flèches au bon moment Il y a une très bonne synergie entre les deux personnages De toute façon, c'est tout le gameplay Qui est putain de jouissif Puis non, vous savez quoi ? J'en ai marre d'entendre ce mot à chaque fois qu'on parle du jeu Disons que le gameplay est très... Très... Hum... Moui... Ça c'est un bon mot qu'on utilise pas souvent Agréable Moui voilà, le gameplay est putain d'agréable Non mais regardez quand on utilise la rage de Sparte Personnellement, je trouve que c'est plutôt la classe Isat Jojo référence Alors évidemment, esquive, attaque classique, attaque plus forte, protection Ça reste très inspiré de certains autres jeux D'ailleurs, il n'y a pas que pour le système de combat Que cet opus s'inspire d'autres productions Et les développeurs ne s'en sont jamais cachés Mais est-ce que c'est mal ? Pas nécessairement Si on arrive à le mettre dans un God of War Sans que ça fasse tâche Et surtout, à en transcender certains éléments A noter que cette fois-ci L'arme de prédilection de Kratos est une hache Et laissez-moi vous dire que c'est pas ça Qui l'empêche d'avoir la classe Regardez, il peut la rappeler Même Christopher Judge peut le faire Il n'y a pas de trucage De toute façon, dès l'annonce du jeu Tu sentais que les gens, ils aimaient l'idée En revanche, je regrette qu'il y ait moins de démesures Il y en a, mais beaucoup moins qu'avant Et le fait que les boss soient tous plus ou moins oubliables Hormis deux ou trois N'arrange rien Et le bestiaire Le bestiaire Faut en parler Les drogards Vous prenez des monstres de la mythologie germanique C'est très bien, il y a matière à avoir des ennemis super cool Mais dans ce cas-là, ne prenez pas que ça Alors oui, j'exagère Il n'y a pas que des drogards Mais merde quoi, on parle quand même d'un jeu Qui baigne dans la mythologie nordique et germanique Cette mythologie, mais il y a tellement potentiel A prendre des ennemis originaux Et surtout, des attaques originales Non parce que les mecs qui spamment les boules de feu Ça va deux minutes Oh et on n'oublie évidemment pas le fameux Allez, on va leur faire le coup du même ennemi Mais qui est cette fois de feu, de glace ou de poison Comme ça, ils croiront que c'est pas le même ennemi Il y a clairement un manque d'inspiration dans le bestiaire Et le pire, c'est que les finishers Qui sont plutôt classe Sont toujours les mêmes pour un type d'ennemi C'est de la merde Et du coup, ils se dégagent une certaine redondance Sans oublier que les énigmes sont toujours plus ou moins les mêmes Typiquement, le coup des trois cloches pour ouvrir un coffre Enfin, je sais pas Allez vous faire foutre Non mais je veux dire, même Kratos, il est saoulé par ça Encore ses cloches Mais encore une fois, heureusement que le gameplay, lui, est réussi Et ce renouveau de la série ne plaira pas à tout le monde Il y a une grosse dimension RPG maintenant Avec de l'XP qui permet d'apprendre ou d'améliorer des compétences Le loot d'objets permettant d'améliorer des équipements Ou l'achat de nouvelles armures Et pourtant, même si vous êtes un fan de la série originale Je pense qu'il y a véritablement pas mal d'éléments à tirer de ce jeu En plus d'une très bonne narration, le jeu est artistiquement réussi Que ce soit la flore, les effets de particules La gestion de la lumière, l'eau Ou même l'aspect de l'univers en général Tout ça donne vraiment un certain cachet au jeu Hormis les mines ou les grottes Enfin regardez, quand on utilise un portail pour se téléporter d'un point à un autre On se balade quand même sur des branches d'arbres géantes Bon ok, on s'y fait chier mais bon C'est original C'est comme si on était dans une autre dimension pendant quelques secondes Ouais, une autre dimension Attendez une minute Faites voir Ah, c'est donc là qu'elle passe toute Le tout est orné d'une très bonne ambiance sonore Qu'on parle des sound design de très bonne facture Qui renforce l'impact de chaque coup De chaque attaque runique Et qui vous fait sentir que oui, effectivement Vous ne contrôlez pas n'importe qui, mais bien le dieu de la guerre Ou qu'on parle des musiques de Beer McQuarrie et son équipe Qui ont fait un travail d'orfèvre Parce que non seulement elles sont belles Mais elles servent clairement le ressenti du joueur Comme il le dit, seules ces trois notes Ces trois premières notes Peuvent dans le même temps renforcer les moments les plus épiques Mais aussi les moments les plus touchants Bref, ce jeu, j'ai beau ne pas être d'accord avec les notes parfaites Ça ne m'empêche pas de le trouver très bon Je passerai sur les fameux collectibles inutiles Pour saluer le fait qu'on ait des quêtes annexes Et une nouvelle zone à la fin de l'aventure principale Par contre, je ne sais pas si c'était bien utile De nous faire miroiter autant de zones Si il y en a quand même trois qui restent inaccessibles Et je veux dire, ce n'est pas très gentil de nous faire saliver comme ça Je ne sais pas, c'est comme si un youtubeur teasait depuis des mois Un test que ses abonnés réclament et attendent Et qu'il adorait les voir saliver et souffrir C'est irréaliste Un connard pareil ne peut exister Ce God of War n'invente ou ne réinvente rien Si ce n'est sa propre série Et c'est déjà pas mal quand on sait à quel point elle est culte Maintenant, je suis assez impatient de voir la suite Surtout avec le cliffhanger qu'on a à la fin Je ne vous spoil pas Mais c'est limite frustrant de ne pas voir la suite Croyez-moi Enfin, bien évidemment, ça reste moins frustrant qu'un jeu qui finit sur un cliffhanger Et dont on n'a toujours pas la suite au bout de dix ans Hein ? Enculé ! Bon allez, je vous laisse, tout ça m'a donné envie d'aller baiser mon pommier Attendez, j'oubliais Ta mère est morte Sous-titres par Jérémy Diaz